Alors bonjour à tous et à vous de vous retrouver chers amis en ce vendredi 10 février, 8h55. Heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, mais on va rigoler un peu ensemble. On va prendre ça légèrement, mais en même temps pas légèrement dans le sens où vous allez comprendre pourquoi la majorité des gens qui ont une tête sur les épaules et qui ne sont pas endoctrinés ne font pas confiance et ne font plus confiance aux politiciens. Parce que les politiciens sont des mentors, les politiciens sont corrompus, ils accumulent des centaines de millions de dollars lorsqu'ils sont politiciens alors qu'avant d'être politiciens ils étaient à zéro parce qu'ils profitent de tout le mécanisme de corruption mondiale. Et ils sont tous pareils. Et ce que je veux porter à votre attention c'est que peu importe, d'ailleurs 8h56 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Les politiciens, leur seul et unique but c'est d'être élu. Et comment tu te fais élire, naturellement c'est en promettant l'Eldorado, le paradis, Mère et Monde à qui? Ben à la classe ouvrière, parce que c'est elle qui représente la majorité. Un politicien, une politicienne ne va pas faire une campagne électorale en s'adressant à un groupe minoritaire, soit les très 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 pauvres ou les très 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 riches. Il va s'adresser à la masse. Et pour t'adresser à la masse, ben il faut que tu racontes n'importe quoi. Parce que dans la masse c'est vaste, ça va de la classe moyenne élevée à la classe moyenne basse. On oublie les deux extrêmes, les pauvres très pauvres et les riches très riches. Donc il faut que tu en beurres longtemps et que tu ratisses la hache. Donc tu promets toutes sortes de choses. Mais t'es toujours là à vouloir convaincre les électeurs que tu vas, toi, améliorer leur vie. Toi, tu vas créer de l'économie. Toi, tu vas créer de l'emploi. L'autre, ils n'ont jamais créé une job de leur vie. C'est pas eux autres qui créent les jobs. C'est le monde comme toi. Puis d'autres qui commencent des entreprises, des petites entreprises, créent de l'emploi. Se fendent derrière au travail, comme dirait l'autre. Bien sûr, t'as des grosses entreprises multinationales, mais ça c'est un autre game. Donc la majorité des emplois sont créés par le petit monde. Par le monde ordinaire. Des petites et moyennes entreprises. Mais eux autres, ils vont prendre le crédit de tout. Quand ça va bien, quand ça va mal, ils vont blâmer tout. Exception. Faites d'eux-mêmes. Mais ce qui est important que l'on pense, c'est que quand ils s'adressent à ce vaste public d'électeurs qu'on veut convaincre, c'est sûr que tu leur présentes que des choses attrayantes, que des projets attrayants, qu'un avenir brillant. Ça ne peut pas arriver. Et c'est pareil pour les tyrans, les dictateurs, les Stalines, les Castros de ce monde, les Maduro de ce monde, les Kim Jong-un de ce monde, les Mollah d'Iran, tous les tyrans que tu vas, les Caligula de ce monde, tous les tyrans que tu vas aller étudier, ont toujours promis mère et monde à leur population. Quand ils ont pris le pouvoir, la plupart du temps, par force. C'est très, très rare que tu vas voir un homme ou une femme politique arriver devant un vaste public et leur promette qu'il va leur rendre leur vie insupportable, qu'il va les emprisonner, les torturer, les affamer, ultimement les assassiner, les torturer, leur faire vivre l'enfer. C'est très, très rare. Je ne pense pas que ça s'est vu dans l'histoire. Mais c'est ce qu'ils te font subir, la plupart, quand ils prêtent le pouvoir. Il n'y a rien qui s'améliore. Prends les deux dernières présidences des États-Unis, Joe Biden, et c'est avec cet exemple-là qu'on va comprendre tout ça, parce qu'il faut que tu prennes un exemple pour présenter ton argument. Je n'aurais pas à choisir d'autres, mais là, je prends celui-là parce que c'est frais, c'est récent, que tout le monde peut comparer Joe Biden, le petit vieux, puis Donald Trump, le gros méchant. Tu sais, il n'y a rien qui a changé aux États-Unis, ni sous Donald Trump, ni sous Barack Obama, ni sous Joe Biden. Tu as toujours les mêmes problèmes, les mêmes casse-têtes, les mêmes factures qui rentrent, sauf que bon, il y avait des situations différentes. Le prix de l'essence était plus bas, parce qu'on faisait beaucoup de développement pétrochique, collier sous Donald Trump. L'inflation était au plus bas parce que tu avais un marché vraiment ouvert, puis il n'y avait pas la crise en Europe, puis plein d'autres éléments, que tu peux quand même rentrer dans la balance, mais peu importe. Grosso modo, la vie ne change pas vraiment, ni pour un, ni pour l'autre. Puis ni la vie des gens sous l'un ou sous l'autre. Et, étonnamment, tous ceux qui pensaient que Joe Biden, le démocrate, c'était quelqu'un qui était vraiment, comment dire, à l'opposé des politiques de Donald Trump, bien là, on va se rendre compte qu'il parle au même monde avec les mêmes arguments. Parce que, dans le fond, ce que Donald Trump a mis de l'avant, c'est tout à fait logique pour tout politicien, toute politicienne, et pour tout tyran, d'ailleurs, c'est que tu veux améliorer la vie de ce bloc de gens, cette population de classe moyenne basse à classe moyenne élevée. Il faut que tu sois eux autres que tu dois convaincre. Donc, il faut que tu leur promettes que toi, tu vas améliorer leur vie. Et, dans l'histoire, souvent, tu vas te rendre compte que les discours sont copiés. Et, là, il y a un exemple qui est donné de Joe Biden, à l'époque, parce que Joe Biden s'est présenté cinq fois à la présidence. Là, c'est la cinquième fois qu'il le faisait. Il a été élu, les médias l'ont élu. Mais, ce n'était pas la première tentative. Et, dans Joe Biden, dans son historique, ou en tout cas, ceux qui écrivent ses discours, copient toujours les discours d'un autre politicien. C'est comme ça. Et, là, on va aller l'écouter en train de plagier, mot pour mot, un discours de John F. Kennedy que tout le monde connaît. OK? On va aller écouter ça ensemble. C'est parti. On ne peut pas mesurer la santé de nos enfants, la qualité de notre éducation, la joie de leur jeu. Le produit national ne permet pas de la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation, ou la joie de leur jeu. Notre génération d'Américains va payer un prix, baire un burden, accepte un challenge, et meet any hardship. We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship. Donc, mot pour mot. On va juste le réécouter. C'est en anglais, mais vous pouvez comprendre que c'est exactement les mêmes mots. On ne peut pas mesurer la santé de nos enfants, la qualité de notre éducation, la joie de leur jeu. Le produit national ne permet pas de la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation, ou la joie de leur jeu. Notre génération d'Américains va payer un prix, baire un burden, accepte un challenge, et meet any hardship. We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship. Et, hier, dans son discours, ou avant-hier, sur l'État de l'Union, parce que, dans le fond, le discours de Donald Trump, pourquoi il est arrivé à être si populaire et à faire vibrer tant de fibres chez les gens, c'est qu'il y a un politicien qui disait les choses que les gens voulaient entendre. OK? Ce qu'on appelle, et ce que les médias appellent, les gauchistes, ouïdes, comment dire, du populisme. On n'aime pas ça, le populisme. Ce qu'on aime, c'est un politicien comme Barack Obama qui va venir parler des étoiles, qui va venir parler du vent, de la pluie, des généralités. Parce que, on ne veut pas quelqu'un qui vienne parler des préoccupations, des gens. On n'aime vraiment pas ça. Dans l'élite, généralement, on ne se préoccupe vraiment pas de la population. Ça ne compte pas vraiment, sauf pour payer les factures de nos élus. On va l'écouter quand M. Joe Biden répète, dans le fond, les mêmes choses que Donald Trump répétait, un peu différemment, cette fois-là, il ne copie pas à 100%, mais il copie le programme parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Dans le fond, les politiques de Donald Trump, tout le monde les aime. Ce qu'on n'aimait pas, c'était le messager parce que Donald Trump, c'est un milliardaire prétentieux que les gens disaient de New York, un peu mal élevé. Toutes les milliardaires de New York sont comme ça. Donc, il faut que tu t'y fasses. On va l'écouter. Pourtant, quand quelqu'un qui démonisait Donald Trump, les magas, 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 Make America Great Again, c'est exactement ce que Joe Biden voulait faire. les emplois reviennent, la fierté revient à cause des choix qu'on a fait dans les dernières années. Donc, il admet même que c'est des choix qui ont été faits par Donald Trump. Il ne dit pas dans mes deux dernières années, il dit dans les dernières années. Il dit ça, c'est ma vision de comment on peut reconstruire les États-Unis avec l'école bleue, les ouvriers. Les emplois sont en pleine expansion. Il nous dit Donald Trump, lui, c'est en 2020. Les revenus augmentent, les revenus d'école bleue. La pauvreté est en train de chuter. Les crimes sont en train aussi d'être en diminution. La confiance augmente. Notre pays est en pleine progression, croissance économique est hautement respectée. Encore. C'est un boom économique des cols bleus des travailleurs. mon plan économique, c'est d'investir dans les régions où les gens ont été oubliés trop longtemps. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été oubliés, qui écoutaient ce soir. Je le sais que vous le ressentez. Beaucoup d'entre vous, vous sentez que vous avez été oubliés. Nous dit le même politicien, Joe Biden, qui est là depuis 50 ans et qui a participé lui-même à envoyer tous les emplois américains en Chine. Qui a permis à toutes les entreprises américaines de se sauver en Chine puis de laisser le chômage se répandre partout aux États-Unis. Ça, c'est un politicien qui est là depuis 50 ans, qui a été vice-président pendant 8 ans de Barack Obama, qui ont signé bien d'entente pour envoyer tout et engraisser et enrichir la Chine. Puis là, il vient dire aux gens, mon plan économique, c'est d'investir dans les régions où les gens ont été oubliés trop longtemps. C'est lui qui les a oubliés pour tellement d'années. C'est lui qui a laissé tomber l'industrie automobile au profit du Mexique et de d'autres pays. C'est tous ces politiciens-là qui sont là depuis 40-50 ans qui ont tous fait la promotion du globalisme et du mondialisme et qui ont tous envoyé nos jobs en Chine en nous disant on fait ça pour que la Chine s'enrichisse et ouvre son monde et devienne plus démocratique. Ha! Ha! quand Bill Clinton en 92 ou 13 ou à peu près a signé l'entente pour amener la Chine dans le commerce économique mondial. Mon, mes, mes, mes préoccupations sont pour les enfants américains, les travailleurs qui en arrachent et les communautés qui ont été oubliées. Le homme qui oublie tout dit que vous n'êtes pas oublié. Que choisit l'économique ? trop de bons emplois trop de bons emplois ont été déplacés outre-mer nous dit celui qui les a tous laissé partir. On va créer des centaines de milliers d'emplois manufacturiers. On va acheter américains. On peut ramener nos emplois manufacturiers et encore en plus grand nombre nous dit Trump. Et on s'assure que beaucoup plus de voitures sont étampées avec les fameux mots qu'on aime tant « Made in the USA ». Et là je pourrais continuer et continuer. Donc voyez-vous tout le monde aime le discours de Donald Trump parce que c'est le discours que tu veux entendre. Est-ce que ça se réalise dans les faits ? Est-ce que ça peut être réalisable dans les faits ? Peut-être en partie ou non. Mais juste pour vous dire comment peu importe qui que ce soit un tyran ou un politicien banal ? C'est sûr qu'il va toujours vous raconter et vous chanter des sérénades. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz